bonjour aujourd'hui nous allons voir comment fermer la fenêtre paigame en cliquant sur la caisse de fermeture donc on va commencer par regarder l'exemple de cet épisode donc cet exemple pour mémoire il est présent sur la chaîne créa tuto du site et également sur github alors on fait fonctionner ça pour voir ce que ça donne la fenêtre s'affiche à la son titre avec la souris je peux déplacer cette fenêtre je peux également la réduire l'agrandir et j'ai cliqué à côté et si je clique dans la caisse de fermeture je vais pouvoir la fermer donc là il n'y a pas de timer ou de délai tant que je fais rien la fenêtre reste active donc là je la ferme et ça s'arrête donc maintenant ce qu'on va regarder c'est au niveau du code qu'est ce qu'il a fallu rajouter pour avoir cette case de fermeture qui permettent effectivement de fermer cette fenêtre alors ce qu'il faut savoir quand paigame fonctionne il ya un ensemble d'événements qui se produisent là je suis en train de bouger ma souris il ya des événements qui sont qui sont générés et le module paigame.event permet de gérer ces événements et notamment de gérer une file d'attente avec tous ces événements si j'appuie sur le clavier ça génère d'autres événements et quand on clique sur la case de fermeture ça génère un événement particulier donc au niveau de notre code ça se passe comme ça on va faire carrément on va pas s'embêter on va faire une boucle infinie donc là on allait le code qui a été expliqué dans l'épisode précédent et là voilà c'est le code le code qui permet de gérer les événements donc on commence par donner une variable boolean donc moi je l'appelle continuer aller à vrai et le jour a devient faux on arrête la boucle while on sort de cette boucle while et on quitte paigame alors qu'est ce qu'on fait dans cette boucle on fait pas grand chose la première chose qu'on fait c'est qu'on va récupérer donc on va demander au module event de nous donner un événement donc c'est dans la file d'attente il va nous donner le premier événement et cet événement va le placer dans une variable et après on va regarder le type de le type de cet événement non paigame tous les événements sont typés et on va voir si le type de cet événement c'est quitte qui correspond qui correspond aux clics dans la case de fermeture et ben si cet événement il est bien égal à quitte si l'utilisateur a bien cliqué sur la case de fermeture notre variable boolean la passe à false on met à jour l'affichage dans paillem on revient ici while continue maintenant c'est faux on s'arrête alors donc voilà sur le principe tu es ok alors pour bien se rendre compte on va décommenter ce print qui dans les parmi les événements nous permet d'afficher ces événements donc à chaque tour on va afficher les événements et donc ça c'est pour bien prendre conscience de tout ce qui se passe voilà donc là vous voyez déjà en bas il ya tout un ensemble d'événements qui ont été ont déjà eu lieu et il ya énormément d'événements alors là par exemple si je bouge ma souris il ya un événement qui s'appelle mouse motion donc déplacement de la souris donc là voilà ça c'est tous les événements qui sont traités au fur et à mesure si j'enfonce ma souris j'ai un botton down de la souris qui est généré et si je le déplace motion et si je relâche j'ai un botton up qui est créé pareil un petit exemple avant de finir si j'appuie sur le a de mon clavier voyez texte je refais ici key down on rentre là et donc le key si je suis avec le h pareil vous voyez tous ces événements sont mis dans une file d'attente et quand notre boucle est exécuté les événements ils sont considérés un par un à la queue le le dans la rendre arrivée et nous ce qu'on fait dans notre script c'est si c'est le kit qui a eu lieu donc comme ici c'est de l'événement de type kit qui a eu lieu bas on arrête notre script et on ferme notre fenêtre ce qui nous permet de réaliser notre objectif de cet épisode et donc pas sur ce je vous remerciez pour votre attention et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode allez au revoir merci